Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Personne, personne! Personne prend 16 minutes pour faire un smoothie en robe de chambre blanche dans le vent d'un rideau. tu sais que tu n'a pas deserve !!! des vidéos des années 2010-2012 qui étaient bien populaires. C'était une astille d'affaires, man. Tu le checkeras? Il était encore là. C'est-tu qu'il avait été parodié dans le Bye Bye? Ben oui. Ah, c'est ça. Écoute, non, mais ça, je pense que... La parodie, tu n'as pas besoin de parodier tant que ça. Écoute, il y a eu genre 30 parodies et j'étais comme, wow, ça nous a mérité et des menaces de mort et énormément de gens... Des menaces de mort, tant que ça? Je te parle de ça il y a 10 ans. 10 ans, mettons, 8 ans. Les menaces de mort étaient moins à la mode. En fait, c'est qu'il y avait moins de gens sur Internet, c'est tout. Parce qu'on a reçu des menaces de mort pour ça. Tu as plus le mérite de savoir des menaces de mort en 2010. Moi, j'ai bien moins peur qu'avant parce que si j'étais mort le nombre de fois que j'ai reçu des menaces, je serais mort souvent en astille. Puis je suis encore là. Écoute la vidéo et dis-toi comment tu peux menacer de mort quelqu'un après. Coutine du matin, Marie-Lou. En même temps, regarde la vidéo et dis-toi comment tu peux ne pas menacer de mort quelqu'un. C'est plus ça le délire. À la fin, j'avais le goût de tuer quelqu'un, mais je ne savais même pas qui. Toi, Simon, ta relation avec le web, dis-moi si je me trompe, elle est plus récente. Oui, elle est plus récente. Moi, je t'ai découvert en stand-up. Je t'ai vu sur scène. Puis à un moment donné, moi, je t'ai invité à participer au projet Les Caprices de Laurent. Mais as-tu fait du sketch, du web, de la capsule? Pas tant que ça. J'ai participé à des trucs, tu sais, comme on m'invitait à participer à. J'ai un podcast, tu sais, j'ai eu. Oui, oui, t'as ton podcast, Les bons dimanches. Les bons dimanches que j'ai monté. Qui est de retour. Qui est de retour. Bien là, je ne sais pas quand ça va passer. À ce moment-là, je commence en pause, mais on recommencerait bientôt. En distanciation, donc chacun chez soi. Mais vous pouvez aller voir Les bons dimanches sur YouTube, il y a plein d'épisodes. Mais oui, c'est quelque chose que j'apprivoise tranquillement parce qu'on dirait que moi, comme tu dis, je suis vraiment plus à l'inverse de l'extrait scène et stand-up, tu sais. Ça fait que c'est quelque chose que je commence à apprivoiser parce que tu ne transposes pas comme tu écris des gags de stand-up, tu les filmes et tu les mets sur le wave. Ça ne marche pas de même. C'est vraiment un autre langage. C'est un autre genre du mot, un autre genre de rythme qui s'apprend. Puis tu sais, quand tu es venu me parler de l'idée embryonnale des caprices de Laurent qu'après ça, on a brainstormé tout ça, je pense que si tu m'avais demandé ça il y a cinq ans, je n'aurais pas eu les connaissances sous le flair pour savoir comment écrire ça. Ah oui, ça, ça va être drôle. Tu aurais-tu eu l'intérêt à l'époque? Sûrement, mais je n'aurais peut-être pas su faire où commencer. Quand tu es venu me voir et qu'on a commencé à parler de ça, tout de suite, je le voyais, je l'imaginais dans sa durée, dans son rythme, parce que c'est quelque chose que j'ai appris. Puis c'est ça, je trouve ça formidable, moi, des gens qui sont super actifs sur le web, qui sortent des capsules, puis c'est une rigueur qu'ils ont, comme tu dis, pour la scène, c'est une rigueur que j'ai de la misère à avoir, même juste des stories de façon récurrente ou être sur les médias sociaux beaucoup. C'est quelque chose que je commence à maîtriser mieux, mais que c'est une rigueur, moi, qui demande beaucoup plus d'énergie pour moi que d'écrire pour quatre humoristes en même temps, quatre shows télé, deux radios, puis la scène, moi, me demande moins d'énergie que de penser à une série de capsules que je peux faire. Pourtant, dans les caprices, il y a beaucoup d'impros, il y a beaucoup de gags qui sont venus sur le flair. Moi, j'ai l'impression que ça a été quelque chose de relativement facile, puis c'est ce qui fait que quand on a fini de les tourner, moi, je n'avais aucune idée si ça serait bon. C'est la même affaire pour moi. J'avais l'impression qu'on avait eu du fun, puis qu'il y avait eu des bons flashs, mais je n'avais aucune idée à quel point je trouverais ça bon après, tu sais. Parce qu'on improvisait un peu sur le flair, on a tourné dix capsules en quoi? Deux jours? Oui. Deux jours. On a pris un après-midi pour le générique. Bien, le budget web, encore une fois. Budget web. Bien oui, budget web. Toi, tu as connu l'époque, en plus, où le web, c'était zéro budget, mais en plus, où le web était considéré comme du sous-humour. C'était... Tu sais, c'est drôle parce que je viens de faire... Je viens de tourner un podcast sur les podcasts, justement, où on a commencé avec ça, tu sais. Les podcasts, c'était très snobé au début. Bien oui. Ça l'est encore un peu aujourd'hui. C'est moins en moins. Mais c'était... C'était vu comme du sous-produit. Oui. Puis je pense que, contre autre gars, les gens qui le voyaient aimaient ça, mais c'était quand même vu avec du snobisme. Ah, vous faites de l'humour sur le web. Il y avait des jokes là-dessus. Ah, le web, donc, vous n'êtes pas connus. Bien non, ils font du web. Ils sont pas assez bons pour faire de la télé. Oui. Bien, en fait, c'était carrément ça parce qu'on n'était pas assez connus. Puis on n'était pas bankable, nous autres, pour la télé. Joe Roberge puis moi, les gens, ils ne connaissaient pas. De toute façon, ce n'était pas dans nos désirs nécessairement de faire ça. Mais ce qui est drôle, c'est que tu regardes Contra de gars, on a commencé en 2008, on a arrêté en 2011. On a gagné deux Olivier avec ça en 2010 et en 2011. Ça a commencé, puis après ça, il y a eu en audition avec Simon, avec Simon-Olivier Fecteau, qui a gagné en 2012. Si ma mémoire est bonne. Puis ce qui est fou, c'est que ça... C'est un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir continué dans cette voie-là, mais dans les conditions dans lesquelles on travaillait. Moi, je n'étais pas intéressé de travailler parce que j'avais envie de partir une business. J'avais une vision pour ce que le web allait être. Puis j'ai tant posé... Ça deviendrait plus intéressant. T'aurais-tu continué? Je l'ai fait avec trois fois par jour. Ah, bien oui. Tout simplement. Je me suis dit, je vais prendre ma vision puis je vais l'appliquer à ça. Puis ça a marché. Puis je ne m'attribue pas le succès de trois fois par jour. Non, mais tu n'es pas étranger quand même. Pas du tout, mais j'ai la partie qui me revient. Mais Marie-Lou est un brain. C'est juste que Marie, elle n'a pas une grand gueule comme moi. On est deux personnes très similaires intellectuellement, mais Marie-Lou est plus réservée. C'est juste ça que je trouvais au début, c'est qu'il n'y avait pas de vision. Puis j'étais comme tanné d'être en bas de la chaîne alimentaire puis d'avoir comme toute la matière première pour faire les choses. Puis Joe Roberge aussi, c'est un animal, Joe, de créativité. C'est sincèrement une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Lui, il a continué un peu après avec le fiston. Avec le fiston qui a été un hit, ça a été extraordinaire. Qui a donné ses lettres de noblesse au principe du jump cut. Absolument. Moi, c'est ce que je trouvais formidable dans les capsules de fiston. C'était le rythme. Bien oui. Tout le rythme. Bien non, je ne veux pas dire tout le rythme. En tout cas, une bonne partie du rythme venait du jump cut. Ça, le jump cut, c'est le montage où on enlève tous les moments de silence, ce qui fait que l'image coupe. Puis on... Tu n'as pas besoin de respirer avec le jump cut. Tu as l'impression que le comédien ne respire pas. Ça fait que les gags s'enchaînaient. Puis c'est ça que je voulais aussi qu'on recrée avec les caprices. Je voulais que ça soit vraiment rythmé. Puis j'avais en tête les capsules de Jonathan Fiston. Bien, puis ça a super bien marché pour Joe parce qu'en plus, c'est une machine à écrire des jokes, tu sais. Il est vraiment, vraiment bon. Moi, je l'ai vu travailler Joe et Joe. Il n'a pas fait de l'école. Il a essayé de faire de l'école. Ça n'a pas fonctionné. Puis les gens se moquaient de lui parce qu'il n'avait pas fait de l'école. Puis il y avait son one-man show. Je me souviens, pendant qu'on faisait contre le gars, il faisait son one-man show. Il faisait ça au petit medley sur Saint-Hubert. Puis ça marchait au bout. Il remplissait de ses salles. Après ça, on a fait un two-man show, lui et moi, une soirée seulement à l'Assomption. En contre le gars ou... Non, non, pas en tout. C'était juste... C'était tellement stupide, man. Ça a duré deux heures. C'était n'importe quoi. 80 % c'était de l'impro. On avait du fun. On avait vraiment, vraiment du fun. Le web nous permettait de faire ça parce qu'il y avait moins de règles. Mais en même temps, il y avait moins d'argent aussi. Il fallait que tu fasses un compromis quelque part. La liberté de la pauvreté, c'est ça aussi. Tu vives avec les deux. Ça a créé un débalancement parce que maintenant, on a beaucoup sous-estimé l'espace que le web avait dans la vraie vie. C'est pour ça que maintenant, les gens sont choqués de voir des influenceurs québécois qui n'ont jamais entendu parler avoir un million de followers sur Instagram. Tu fais comme, oui, mais il y a des gens qui les aiment et il n'y a personne qui t'oblige à regarder ce qu'ils font. Le fait que le web, on l'a souvent regardé ça en étant snob, a fait en sorte que les gens se sont dit « Bien, regarde, mangez de la merde. Nous autres, on va faire nos affaires et ça va fonctionner. » Puis je connais plein de gens qui se sont mis riches, très riches avec le web, puis tu n'en as jamais entendu parler. Puis il y a du monde qui a quelque chose contre ça. Puis je suis comme, bien, c'est de l'empowerment. C'est de démocratiser l'accès. Je pense que les gens n'aiment pas avoir l'impression de ne pas savoir quelque chose. Je serais le seul qui n'aurait pas vu Mathieu Dufour, mettons. Puis là, ça frisse du monde. Moi, Mathieu Dufour, à un moment donné, j'ai appris qu'il existait et qu'il pouvait remplir des salles complètes en cinq minutes, « Easy ». Puis là, j'ai fait « Eh, on ne sait même pas c'est qui. Comment ça se fait qu'un gars peut remplir des salles et je sais « Fuck all » à propos de cette personne-là. Tu as connu l'époque où il y avait zéro Internet, là. Moi, j'ai connu l'époque avant, là. Bien oui, bien oui. Tu avais TVA, puis je ne sais pas quoi d'autre. DQS. Ah, si la TV ne voulait pas de toi, tu faisais des bars. Puis même en humour, les bars étaient snobés par rapport aux grandes salles. Puis le festival Juste pour rire, quand on parlait d'un humoriste, des fois, on entend dire « Ah, lui, c'est de l'humour de bar. » Oui. « Il ne peut pas faire un gala. » Et tu sais, même si tu disais « Chris, ça marche au bout, le monde va aimer ça. » Ah oui, mais c'est de l'humour de bar. Oui, on l'entend encore, mais tu sais, aujourd'hui, la définition de l'humour… C'est pas aussi tranché. C'est pas aussi tranché, effectivement. Mais toi, dis-vous des influenceurs ou des gens actifs sur le web, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un… Puis je ne juge pas. Il y a des gens que j'avoue que je comprends mal pourquoi il y a autant de monde qui les suivent, parce que je trouve ça inintéressant. Mais ça, c'est mon affaire à moi. Puis je n'écoute pas, puis c'est tout. Mais j'ai aucun problème qu'un influenceur ou que quelqu'un d'actif sur le web ait plein de followers et qu'il fasse de l'argent avec ça. Quand le contenu me semble intéressant, tu sais, quand je sais qu'il y a une recherche, qu'il y a eu un travail, quand c'est juste spontanément se filmer en train de faire n'importe quoi, puis que, tu sais, moi, je suis un gars que j'aime le travail, j'aime quelque chose de quoi, pas nécessairement de décrit, mais qu'il y ait un projet en arrière, qu'il y ait une création, qu'il y ait un but, une idée, quelque chose qu'on développe. Après ça, il y a du monde qui te suivent dans cette idée-là, parfait, que j'aime ça ou non, ça m'appartient pas. Il y a beaucoup de personnes sur le web que, des fois, je tombe dessus, puis j'ai comme, pourquoi? À mon sens, rien d'intéressant à écouter ça, alors qu'il y a tellement de contenus vraiment intéressants, bien faits, intelligents, drôles, qui, eux, sont beaucoup moins écoutés. Des fois, c'est ce clivage-là qui me chasse un peu. Tu le vois des fois sur ta page perso, mettons, moi, ma blonde me dit à un moment donné, prends une photo de la tourtière que tu fais. Je fais une tourtière du lac Saint-Jean, tu le sais une fois par année. Bon, c'est mon pocheur de viande à la tourtière. Quand il monte au Saguenay, il me ramène trois livres de viande à la tourtière. Bon, bien, ma blonde me dit, prends une photo. Elle dit, oui, 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 les gens vont aimer ça, tu sais. Puis je fais, effectivement, je prends une photo de moi en train de faire ma tourtière. Écoute, j'ai plus de commentaires que si j'ai eu un standing ovation dans un gars-là, juste pour rire. Tu sais, à ce soir, je fais une sauce à spagate, je me filme, je fais une petite vidéo, « Hey, à ce soir, on mange de la sauce à spagate. » C'est juste ça. Moi, dans ma tête, c'est pas si intéressant que ça. Mais ça touche le monde tellement, ça rejoint tellement les gens. Les gens me demandent si je mets ça dans ma tourtière. Les gens me demandent, tu mets-tu du chevreuil? C'est quoi la viande que tu mets? Si je mange des fruits de mer, on me dit, tu dis-tu du crabe ou du crabe? Tu fais ce que tu mets, t'établis une base de discussion, puis les gens peuvent se parler. Puis, évidemment, avec la pandémie, le confinement, le fait qu'on a moins d'interactions sociales en personne, ça stimule beaucoup plus la conversation puis la présence aussi sur les réseaux. On y a enregistré une hausse de 50 % de plus de temps d'écran sur à peu près toutes les plateformes. C'est sûr. C'est hallucinant. C'est sûr. Mais c'est le fun. Il y a des environnements comme ça qui sont pas du tout toxiques sur Internet. C'est important de les comprendre. Mais on parlait de faire rire sur le web. Tu disais tantôt, t'as arrêté la comédie. Je trouve ça important, dans mon cas, de dire que l'humour, c'est comme une couleur. Tu peux la prêter à toutes les sauces. Pour revenir à ce qu'on dit au début, c'est que je trouvais... On a l'impression que l'humour, c'est un métier. Mais non, l'humour... Mais c'en est un. L'humour, c'en est un. Mais l'humour, c'est aussi un ingrédient de la vie. L'humour, c'est au travail. C'est dans le hockey, quand tu fais une joke. C'est ça, faire rire quelqu'un. Tout le monde a déjà fait rire quelqu'un. C'est ça. Puis ça fonctionne bien. Puis le web est une plateforme qui se prête super bien. N'importe qui peut, n'importe quand, faire un truc super drôle puis ça va se partager au bout. C'est ça qui est le fun. C'est que le potentiel de visibilité puis de portée est là. Puis ça peut être une affaire vraiment drôle ou ça peut être une affaire complètement débile. Je me souviens, quand on faisait du web, après, contre le gars, puis mettons, pendant trois fois par jour, les gens voyaient le potentiel qu'on avait puis ils nous disaient des affaires comme « Peux-tu le faire viral, ça? » Là, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ça me fait rire. Le mot viral, quand les gens disent « Hey, on va faire une vidéo virale. » Oui. Mais c'est pas toi qui décides, même, si c'est viral. Puis anyway, la majorité des affaires virales, c'est des affaires comme fortuites si ça arrive de nulle part ou c'est des trucs super choquants que tu veux pas nécessairement que ça devienne viral. Ou la méningite. Oui, la méningite, c'est viral. Viral. En tout cas, c'est une joke de maladie. C'est mal. C'est une joke médicale. Une joke médicale. Une joke médicale. Tu vois, l'humour, c'est partout. As-tu pensé au succès de Contra de Gosses si ça avait été fait aujourd'hui avec les touts, les plateformes? Est-ce que tu penses que ça aurait été pareil ou au contraire, ça aurait été 100 fois plus? Ça aurait forcément été plus. OK. Bien, c'est drôle, hein, parce que je pense à ça presque à tous les jours. Parce que ça avait fait ça à l'époque où tout le monde allait pas nécessairement sur le web. Tout le monde... Écoute, moi, je vais dans une série web. Je vais dans une toilette chimique à Val-d'Or puis je sais qu'en sortant, il y a un gars qui m'attend puis qui est comme « Sticks, t'as dans ce contrat de gars. » Je te jure, dude, à tous les jours, depuis 2008, je me fais parler de Contra. Tous les jours. T'as-tu des chiffres de rayonnement? Tu sais-tu, mettons, que j'ai rejoint tant de dizaines de milliers de personnes? Aucune idée. Je pense qu'on est la première série ou dans les premières séries au Québec à avoir plus d'un million de visionnements sur nos affaires. Ah, quand même! Puis on parle de ça il y a... Bien, 2008, ça fait 13 ans. Oui, je veux... Mais tu vois, un million de visionnements avec... Tu dis que t'as fait au maximum 1000 pièces avec ça, ça veut dire qu'à l'époque... Oui, la monétisation a changé. La monétisation a complètement changé. Écoute, t'avais même pas 30 % du monde qu'on a aujourd'hui sur les plateformes. T'avais moins d'enthousiasme. T'avais moins de moyens de monétiser. T'avais moins d'annonceurs. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour parler de faire de l'argent avec ça. Tu sais, nous autres, on n'avait pas d'annonceurs. C'est Vtélé, à l'époque, qui nous achetait des licences de production. Puis c'est ça qu'ils nous payaient. Puis on avait des subventions de... Je pense qu'ils avaient pris une subvention qui était supposée aller à Coloc.tv. Puis ils nous l'avaient donnée en contre-deux. Sorry, Billy et Alex. Vous l'apprenez aujourd'hui. Ou une affaire de même, en tout cas. Auriez-vous pu avoir des commandites aussi? Parce que vous étiez quand même assez trash. À cette époque-là? Vous étiez trash? Oui, on était trash. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que les gens savaient qu'on niaisait. Les gens savaient qu'aujourd'hui, on appelle ça la masculinité toxique. Ce qu'on faisait, c'était qu'on se moquait de ça. Puis je vais te dire exactement comment c'est parti. La première fois que je suis allé au gym, m'entraîner, j'avais comme 18 ans. 17 ans, 18 ans, je ne me souviens pas. Au Énergie Cardio de Repentigny, sur le bord de la 40. La première fois est bonne. Moi, j'étais minuscule. Oui, il m'a eu. Déjà, je suis bien. Je pesais 125 lits. J'étais tout petit. Puis là, je voyais des gros gars. Puis j'avais envie d'être un plus gros gars. Il y avait deux gars qui s'entraînaient dans le fond du gym. Puis ils n'arrêtaient pas de répéter qu'ils se trouvaient mal. Puis ils se tâtaient les muscles. Puis ils disaient, « Est-ce qu'on est viril? » Puis j'étais comme... C'était un peu gay. Non, c'est comme des personnages. C'est un peu... Je trouve ça un peu gay. Les gars qui ne veulent pas avoir l'air gay, qui est un concept tellement étrange, qui faisaient des choses... Et qui ultimement donnent l'impression qu'ils pourraient l'être. Bien, ils se caressaient. Puis j'étais comme, « Les gars, c'est chill. Si vous vous aimez, puis vous vous trouvez attirant, mais assumez-le. Puis c'est correct. » Puis... Il y avait cette dimension-là dans vos deux personnages de contre-de-gaz? Écoute, il y a un épisode où on dit que les homosexuels, c'est la forme ultime de virilité parce que faire l'amour avec un autre homme, ça te redonne tes pouvoirs. Fait que tu sais, c'est... Fait que je ne sais pas si on sent ça aujourd'hui. Est-ce que c'est bien reçu ou pas? Je ne me considère pas comme une personne homophobe. Je considère que j'ai énormément d'apprentissage à faire sur le sujet, sur les struggles de la communauté. Sauf qu'en même temps, je me dis, « Ça sort aujourd'hui, est-ce qu'on part à une discussion ou on crée de la division? » Puis c'est de ça que j'aurais peur aujourd'hui. C'est plus l'environnement social dans lequel ça sort. Parait-tu pas qu'on ne comprenne pas le deuxième niveau carrément? Je pense qu'il y a certaines personnes qui le comprennent. C'est clair. Vous étiez tellement des caricatures. Je pense que la majorité des gens le comprendraient. Je pense qu'il y en a qui pourraient le récupérer contre nous autres. Puis je ne veux pas parler de « wow ». Et d'autres qui prendraient ça au premier degré en disant « yes, c'est vrai ». Il y en a même. Il y en a là. Je me souviens, Joe, tu demanderas à Joe Roberge. Invite Joe Roberge. Comment dit notre comté? Parce que moi, je n'ai pas le casting de contrat de gars. Tu me vois dans la vraie vie et la affaire que j'entends le plus souvent, c'est « Chris, il est donc bien petit ». Je mesure 5 et 9, je pèse 170, je pogne dans le vent et je ne suis pas très gros. Mais Joe, avec sa barbe, ses tatous dans le cou et ses yeux… Il a l'air plus d'un tough. Il a plus d'un tough. Il y a du monde qui vient le voir et qui voulait s'essayer contre. OK. Tu ne sais jamais comment les gens vont réagir. Ce que j'aurais peur, c'est de blesser des gens parce que je suis quand même sensible à ça, ce serait de blesser des gens de certaines communautés dont on a parlé dans le contrat de gars. Si c'était à refaire, je prendrais plus de précautions parce que je sais infiniment plus d'affaires que les 13 ans. C'est sûr que tu prends un personnage d'extrême macho et tu lui fais parler de tapette avec des mots. Toi, dans ta tête, c'est clair que tu prends un personnage et que ce n'est pas ce que tu penses dans la vie, mais tu utilises quand même des mots qui peuvent faire de la peine même à quelqu'un qui comprend que tu as un deuxième degré. C'est pour ça que je dis que je réécrirais parce que je pense qu'il y a moyen de faire passer le message sans utiliser des mots qui blessent des gens qui font partie de peu importe la communauté dont il y a question. Donc, si tu repartais contrat de gars, ce serait différent. En fait, moi, mon grand rêve, c'est de faire un film de contrat de gars, mais de l'époque, avec les struggles de la communauté LGBTQ et d'inclure aussi le struggle pour les droits des femmes et ces affaires-là parce que je trouve qu'il y a tellement de matière comique là-dedans pour à la fois passer un message pour en sorte que le monde se pisse dessus littéralement. Je pense qu'on est capable de faire des gags, mais je pense qu'on est capable parce que moi, ce que jaillit des plateformes web, c'est que la structure est là pour la division parce qu'on a créé un marché économique autour de la colère et de l'indignation. Fait que plus on force les gens à clasher ensemble, plus on garde leur attention sur les plateformes, plus on fait d'argent. Moi, on m'avait suggéré sur mes plateformes Facebook de ne pas effacer les commentaires haineux puis les insultes parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va répondre à ta place puis ça va générer de la discussion puis ça va générer de l'affluence sur ta page puis j'ai fait « Ouais, moi, non. » Bien, tu fais. Je ne suis pas que je vais assumer. Simon, récemment, tu as fait un post sur Occupation Double. Tu parlais de téléréalité puis j'ai trouvé ça fantastique. Vas-y donc. T'es assez diplomate là-dedans. Ça t'expliquait quand même bien pourquoi, toi, la téléréalité, ça ne te rejoint pas. Bien, ça ne me rejoint pas parce que c'est toujours le même monde qu'on voit. C'est toujours le même casting de monde. Toujours les mêmes… Tu sais, puis j'en parlais des mots peut-être un peu qui fait du clivage, mais tu sais, les mêmes douchebags avec les mêmes bimbos. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais tu sais, tu regardes l'affiche de « Voici les candidats » et tu sais, même n'importe quelle année, c'est toujours le même monde, tu sais. Mais c'est un casting, là. Oui, puis je comprends, mais en même temps, une téléréalité qui ne me donne aucun… D'aucune façon je ne peux me reconnaître en aucun de ces candidats-là en tant que diabétique avec une badène, j'ai dit l'ego, pas de cheveux. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent tout ce que j'ai en même temps. Mais tu sais, il n'y a personne qui dépasse gros de même. C'est rare, mon gars, t'as poigné le jackpot. Moi, j'ai la loto de la loto. Mais ça ne dépasse jamais. Tu sais, il y a eu une fille avec 20 livres de plus, un moment donné, un peu différent des autres. En sachant qu'il va se faire sortir à la première semaine. Comme la fille qui n'embrasse pas à la première rencontre, le gars, elle se fait sortir la semaine suivante parce qu'elle n'a pas une belle énergie. Puis j'ai fait aussi, avant les fêtes, qui est devenu un numéro que j'ai fait sur ton gars-là, d'ailleurs, sur les complotistes. Je l'ai fait au début à la soirée d'encore jeune en chronique. Je m'étais filmé puis je l'ai mis. Puis ça a fait une déferlante de complotistes qui sont haineux, intenses. Puis souvent, qui tombaient dans le... Regarde comment il est let. C'est comme ça. À aucun point sur ce que je viens de dire. Puis les commentaires haineux, à part les vraiment haineux, hardcore, violents, genre menaces de mort, ça oui, je les enlève. Mais sinon, je les enlève pas. Je les enlève pas parce que c'est comme si tu voulais écrire ça, bien accepte qu'il y a du monde qui va te répondre puis que tu vas recevoir. Il n'y a pas un genre de vengeance, mais un genre de « Ben là, man, tu l'as écrit. » À part si vraiment, on peut entendre dans nos affaires que ça peut mettre mal à l'aise beaucoup de gens et tout ça, mais la plupart, c'est des commentaires niaiseux. C'est insipide comme commentaire, je les laisse parce que ça fait partie de la game que tu m'envoies ça, mais ça fait partie de la game après que tu dois répondre à des gens qui sont pas d'accord avec toi aussi. Ça va dans les deux sens. Ce côté-là, puis tu sais, avec le temps, puis je suis pas le gars qui fait les plus d'affaires, qui fait des clivages ou qui... Je pars pas en guerre contre personne sur le web tant que ça ou c'est pas sur mon trip, mais avec le temps, on dirait que je me dis il y aura toujours du monde pas content. Puis le fait que le web est ouvert à tout le monde puis que le gars peut l'écouter en faisant caca le matin, il peut l'écouter le soir sur sa télé, il peut l'écouter en couple, en gang, il peut l'écouter en char, il peut l'écouter juste audio, juste vidéo, en écouter juste un bout puis il faut juste ce bout-là parce qu'il l'a pris hors contexte. Comme année, il faut faire attention puis mettons que Contra de gars se referait en film ou peu importe, là, effectivement, il y aurait peut-être un travail un peu plus minutieux à faire au couteau de l'écriture mais je pense qu'il ne faudrait pas trop non plus, il faudrait que ça reste ce que c'était avec le genre de ils veulent avoir des fâchés, faisons le maximum pour que ça soit clair d'où on veut avec notre angle, essayons pas de faire plaisir à tout le monde, ça ne marchera pas. Il y a du monde sur des capsules, des caprices de Laurent qui sont fâchés parce qu'il y a trop de sacs. Tu vois, j'en ai pas vu, j'en ai cherché en plus. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, ça va être genre je trouve qu'il y a trop de sacs. Ça reste un commentaire qui est constructif dans le sens où voici mes goûts et ça, ça répond pas à mes goûts. C'est pas drôle, il y en a très peu. Mais mon point, c'est que même sur une affaire qu'on parle d'hamburger ou Laurent Sorge a fait des hamburgers, même ça, il y a des gens une minime quantité, même ça, il y a des gens qui s'afforcent. Les gens sont fâchés parce qu'on fait une capsule sur le tofu et qu'on sous-entend qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça à part le colissé d'invidage. Moi, je mange du tofu depuis 15 ans et c'est très bon. Vous devriez ouvrir vos yeux comme « Hey, c'était pour faire des choses. » Moi, je ne tiens plus rien pour acquis. Moi, du tofu, j'en mange. Je trouve ça drôle dans une capsule de dire que du tofu, il n'y a rien à faire avec ça à part le colissé d'invidage. Mais si tu m'écris et qu'on te dit « Voyons, il y a plein de choses à faire avec ça. » Oui, je sais, j'en mange. Voyons, tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas que l'humour, de la technologie et de toutes ces plateformes-là et de la manière dont c'est construit a permis à des gens qui n'ont pas de voix normalement de voicer leurs sentiments. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour réfléchir aussi. On leur permet de réagir tellement rapidement que peut-être s'ils avaient eu l'occasion de réfléchir un peu, ils n'auraient pas écrit ce qu'ils ont écrit. Ils n'auraient pas écrit du tout. Ils n'auraient peut-être pas écrit du tout justement parce qu'ils auraient fait un… Sauf que tu réagis tellement dans l'instant que moi-même aussi, il va m'arriver de répondre à quelqu'un et de me dire « Attends, il m'est arrivé de répondre trop vite et de regretter une réponse en me disant « Je viens de faire comme lui. » J'ai répondu dans l'instant. Je n'ai pas pris le temps de se penser. Il faut vivre avec ça. La fois que j'ai eu le plus peur d'un commentaire de quelqu'un qui a vraiment peur genre « Il pourrait être dangereux ce gars-là », c'était que j'écrivais pour le journal 24 heures une chronique une fois par semaine. Dans une de mes chroniques une fois, c'était un peu le temps après la sortie de Leaving Neverland de Michael Jackson et tout ça. J'ai dit que depuis que j'ai vu tout ça, je ne suis plus capable d'écouter du Michael Jackson en étant tout à fait d'accord que c'est encore de la grande musique. Quand je l'écoute, il y a un genre de sentiment de culpabilité qui m'embarque. J'ai de la misère à dissocier l'œuvre de la personne dans ce cas-là. Ça, ça m'appartient. C'est une chronique d'opinion. Si vous écoutez du Michael Jackson, vous êtes des mauvaises personnes. Il y a un gars qui a écrit une lettre à la main qui l'a envoyée au journal 24 heures, donc le journal de Montréal qui était assis au journal 24 heures à mon intention dans le bureau où il écrivait à la main des menaces. Les gens disent « Si je te pognes, sale merde, tu mérites de mourir, puis ta famille aussi. » Des vraies menaces. Ça veut dire que le gars, il a lu ma chronique. À ce point qu'il a pris un papier, crayon, la poste, timbre, il a trouvé l'adresse d'où il faut envoyer ça. Ça mérite le respect. Ça mérite le respect ce gars-là. Le gars-là m'inquiète pour la plus que le gars qui me dit « Il va chier grosse merde en dessous de mes épouses parce qu'il n'aime pas le gag. » Je ne veux pas nécessairement trop parler des commentaires haineux, mais il y a quand même de quoi qui est intéressant. C'est qu'en début de podcast, on disait que le web, c'est souvent parce que la TV ne t'a pas accepté. Oui, c'est vrai. Puis finalement, le résultat, c'est que sur le web, on fait des affaires en sachant que ça ne passerait pas à la TV. C'est ça qu'on trouve tripant. Moi, les caprices de Laurent, je trouve ça écœurant de penser qu'on réussit à faire rire le monde avec autant de méchanceté et de vulgarité puis de mauvaise foi puis de méchanceté. Oui, mais c'est parce que on parle... Juste quand je me brûle sur le caclon affondu puis que je pars c'est une tirade de tabarnak de carrières. Non, mais c'est parce que la télé, le problème, c'est que c'est... Ça, ça passerait pas à la TV. Non, mais l'affaire, c'est que les gens sont même dans la vie. Tu te brûles. Il y en a qui s'en, il y en a qui ponguent les nerfs après ça puis il y en a qui parlent comme ça. Je pense que c'est... Or, il se brûlerait sur un caclon fondu puis il aurait des sacs après. C'est là, je prends un terme paraplu, mais c'est de la représentation de ce que c'est la vraie vie. Puis comme des vraies affaires, il y a du monde, comme je dis, qui sacle puis on a tout déjà entendu. À la télé, il y a des affaires c'est propre, c'est clean, tout ça. C'est correct, mais je pense qu'il y a une autre façon de parler. Mais mettons, contre un gars, ça n'aurait jamais passé à la télé. Non. C'est drôle quand même de dire, on se démerde, on part un projet parce que la TV ne veut pas de nous autres. Ça fait qu'on fait un projet qui, anyway, ne passerait jamais à la télé. Mais moi, ce n'est pas une critique, je trouve ça hyper intéressant. C'est comme un fuck you que tu fais à la télé. Tu ne veux pas de moi, bien regarde, je vais faire de quoi qui va être tellement trop éveillé pour toi que ça va être mon choix de ne pas passer à la télé. Je fais de quoi que je sais que ça ne pourrait pas passer à la télé. Bien, exactement. Puis je veux dire, nous autres, on peut faire ce qu'on veut. Puis je pense qu'en plus, on bénéficiait du fait que les gens comprenaient que c'était une joke pour la plupart. Ça fait qu'on avait carte blanche. Puis écoute, les producteurs voulaient des textes parce qu'on avait des comptes à rendre. Mais nous autres, une fois sur le plateau, on faisait ce qu'on voulait. Nous autres aussi. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu de compte à rendre pour les textes. Il fallait les envoyer, mais en sachant personnellement qu'ils rentrent sur le plateau, on allait chier un peu. Surtout l'humour. Tu es dans le moment, il se passe de quoi? Tu improvises de quoi? Il n'y a jamais personne qui nous a dit « Ça, je ne suis pas sûr. » Non. Aucun commentaire sur « Attention quand vous dites ça. » On a envoyé des textes pas sûrs qu'ils les ont lus. Pas convaincu que tout le monde s'est passé. Je pense que c'est juste pour le principe. Julien, on l'a sûrement lu parce qu'il aime ça. En même temps, on fait de quoi qui peut déranger un peu, mais on a quand même une sensibilité au moment de l'écrire aussi. On veut déranger, on veut être un peu irrévérencieux, mais on a une sensibilité. Tu comprends-tu? Mon personnage, parce que c'est un personnage quand même. Les gens ne savaient pas la maison. Laurent n'est pas comme ça dans l'inficie. Oui, non, effectivement. Mais tu sais, pendant le podcast, même en personnage, je ne t'aurais pas traité de, mettons, de tapette. Non. Ah, fais pas ta tapette. Tu sais, je n'aurais pas menacé qu'un poêlon. Je préfère y lancer un chadron plein de béchamel chaud en face. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, quand on écrit aussi, il n'y a rien qui peut tant que ça blesser du monde. Non. À part le fait que... Dans notre cas, dans leur cas, vu qu'ils parlent... Tu sais, vu que, mettons, contre le gars, le thème était beaucoup justement la masculinité toxique, les relations un peu hommes-femmes ou... Tu sais, bon. C'est plus facile de choquer des gens. Nous autres, notre protagoniste, c'est de la bouffe. Oui. On ne peut pas fâcher tant que... Je ne vois pas comment on pourrait, à ce point, faire un scandale. À moins qu'on ait un invité, mettons, qui arrive de quoi et que là, ça ne passe pas. Mais même là, on n'a vraiment pogné un bon thème pour aller très loin avant qu'on nous dise, OK, vous êtes allé trop loin, trop loin. C'est pourquoi ma joke de Béarnaise est trop élevée. Ça ne peut pas être à ce point-là. On a quand même le champ assez libre. Puis vu que c'est une cuisine, il y a un côté... la réalisation fait en sorte que c'est tout beau, tout blanc, tout clean. Les gags rentrent encore plus forts, mais on les oublie rapidement dans le sens qu'on voit le style épuré et soudainement, on trouve ça une gentille naïs. La part, ça rentre. Puis la plateforme se prête au fait que c'est accessible pour n'importe qui. On n'est pas chez un diffuseur. Parce que chacun des diffuseurs a des intérêts financiers, a une ligne éditoriale à faire comme ça. Nous autres, on est juste comme hey, voici nos affaires. Tu n'aimes pas ça, man. C'est comme quand tu vas à l'épicerie, tu as besoin de X, Y, Z, tu ne passes pas 20 minutes à envoyer chez les asperges parce que tu n'aimes pas ça. Tu rentres, tu prends ce que tu as besoin et tu t'en vas. Quand je te mange, je pisse weird. Je m'en vais dire fuck. Puis après ça, tu t'en vas. C'est ça que je trouve cool avec le web. Ça a permis à énormément d'humoristes de survivre aussi pendant la pandémie. Ça a permis à beaucoup d'humoristes aussi de se faire un nom et de vendre des billets. C'est bien correct parce que la machine, au Québec, le marché est tellement petit, la machine va prendre des gros noms et va juste toujours mettre l'enfer sur les gros noms. À un moment donné, il ne reste plus place pour personne. Tu ne peux plus juste te payer une publicité à la TV de 30 secondes avec un extrait de ton show pour espérer remplir tes salles. Non, mais fais un stand sur Internet qui fonctionne. Ça marche. Les gens sont comme OK, il est drôle, j'achète. Aujourd'hui, il y a plus d'humoristes, il y a plus de façons qu'on peut les voir. Je ne sais pas ça a été quoi l'impact économique sur les ventes de billets en salle et tout ça parce que maintenant, si tu veux rire pendant huit heures sur Internet, tu passes une journée et il y a de l'humour tellement niché. Le MIM est rendu un courant artistique reconnu qui va bientôt devenir des NFT. Je ne sais pas si tu avais entendu parler des NFT. NFT, c'est quoi? Des œuvres d'art numériques qui sont vendues avec de la crypto-monnaie. J'ai un ami qui s'appelle Fred Duquette qui habite à Vancouver maintenant qui faisait à chaque jour une animation 3D avec des cristaux, des mains, des chaînes, des serpents, des fleurs, tout ça. C'est super beau ce qu'il fait. Puis, il a fait ça sur son temps à lui pendant des années, des années, des années. Puis, tout récemment, il a vendu 4169 œuvres à 0.4169 Ethereum qui revient à comme 1300$ US. Il a fait 16 millions canadiens en une minute. En une minute. En une minute, 16 millions canadiens. Le potentiel de faire des sous, de se faire connaître, d'avoir de la visibilité. Tu as fait des petits dessins que tu fais, là, l'orail. Oui, c'est mon âge. Il y a un marché pour ça. C'est un marché de collectionneur. Je vois l'humour un peu de la même manière où est-ce qu'on avait une seule façon de le faire. C'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de compétition. C'était rough. Puis, un moment donné, on donnait une plateforme et les gens sont comme, ben, Christ, moi, je vais me servir de la plateforme et je vais faire mon propre succès. je vais devenir souverain de ce que ça va être ma carrière. Ça fonctionne très bien puis ça peut devenir payant rapidement. Tu n'as pas besoin d'énormément de gens pour commencer à monétiser tes affaires. Est-ce que le web devient un média en soi? Oui, oui. On disait au début que tu fais du web parce que la TV t'a refusé, mais que si la TV... On défend le web beaucoup puis les gens... Quand tu fais des jokes sur le web, je me rappelle qu'au début du web, il y avait beaucoup de jokes sur le web, justement. Puis les gens du web étaient bien frustrés. Mais moi, à l'époque, j'avais envie de leur dire, oui, mais si on disait ton show web, on l'amène à la TV, ça va être fuck le web. Tu vas le passer à la TV, ton show. Je pense qu'à une certaine époque, c'était ça. C'est moins ça maintenant? Bien, écoute, ça dépend des conditions dans lesquelles tu travailles. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux arriver au succès que tu as en tête. Puis ça dépend de la vision que tu as. Puis moi, c'est ça que je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup demander c'est quoi le succès de Contra de gars? C'est quoi le succès trois fois par jour? Puis je suis comme, honnêtement, la plus grande qualité qu'on avait, c'était la patience. Parce que le show de télé que Marie-Lou a fait aujourd'hui, après huit ans, neuf ans d'existence de trois fois par jour, on se l'est fait proposer à peu près 17 fois. Ça a été un choix de rester sur le web. Absolument, parce qu'écoute bien, on pouvait faire ce qu'on voulait. Moi, quand je vendais un livre de cuisine 34 et 95, je faisais 14 % de droits d'auteur dessus. Je n'avais pas de diffuseur qui prenait une cote, je n'avais pas de producteur qui prenait une cote en disant que c'est à cause de nous autres, c'est qu'on a vendu 200, on a vendu genre 275 000 du premier. Mais moi, je n'avais personne qui venait prendre une cote là-dessus. Moi, j'ai le choix. Marie-Lou connaissait un peu le système, parce que Marie-Lou avait eu beaucoup de succès en France avec un gérant qui prenait une bonne partie de ce qu'elle faisait. Elle était rendue qu'elle faisait quelque chose pour le fun. Elle avait du plaisir à le faire, elle était payée et elle faisait plus de sous que n'importe quand avant dans sa vie. Il n'y a pas juste les sous, il y a aussi la liberté de faire ce que tu veux. Il y a aussi que tu es ton propre patron, tu crées une équipe et tu fais du contenu que tu as. Marie-Lou a créé trois fois par jour parce qu'elle voulait dire aux gens que c'était bon de manger même si on avait des troubles du comportement alimentaire. Marie-Lou s'est sortie de l'anorexie en grande majorité grâce au fait qu'elle a appris à cuisiner. C'était ça le message. Tu vas porter ça à télé et tu as quelqu'un qui dit qu'il faudrait qu'on mette telle personne parce que ça ne marchera pas. Il faudrait que ça passe à telle heure, il faut que ça dure juste une heure. Moi, ça me faisait chier. Je suis un gars qui a un énorme trouble d'opposition dans la vie. Si tu me dis de faire de quoi ou qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est terminé. Je suis désintéressé et je suis comme « Regarde, je vais le faire tout seul. » Contre autre gars, ça a été ça parce que je ne voulais pas faire de scène et il n'y avait personne qui voulait nous donner l'opportunité de faire des sketchs à la télé. Écoute, on approchait des annonceurs, tout ça. On s'est ramassé sur le web, on s'est taillé notre propre place et on s'est rendu compte, Chris, on est bien ici. On va rester ici. Je veux dire, même affaire, Simon, s'il y a un moment donné, puis moi, tu disais tantôt que j'aime mieux dans le cas de Marilou, on peut dire quand même que c'est devenu à un moment donné très payant. C'est quoi l'intérêt d'aller à la télé si déjà, tu as toute la liberté du monde, tu fais un produit dans lequel tu crois, dont tu es fier, puis l'argent va dans tes poches à toi. Bien oui, puis on est d'une génération. Puis tu rejoins autant de monde qu'une émission d'après-midi à TVA ou à Radio-Can parce que tes capsules sont partagées. Donc, j'imagine, il n'y a aucun intérêt d'aller vers la télé. Bien, l'intérêt, c'est pour vrai, la télé apporte encore beaucoup de visibilité puis la visibilité amène des achats à l'extérieur du web. Fait que des achats dans des magasins à grande surface, des choses comme ça, mais trois fois par jour, elle part dans la boutique puis pour les livres, il n'y a rien d'autre qui dit, ah oui, il y a la bouffe en épicerie maintenant. Mais ça, c'est une locomotive pour la bouffe en épicerie parce que les gens voient trois fois par jour, ils voient trois fois par jour là, ils le prennent. Tu sais, c'est super simple, mais je trouve ça important de nommer que maintenant, une personne qui, parce qu'on est une génération qui ne désire pas nécessairement devenir riche. On veut avoir assez de sous pour payer nos affaires puis c'est bien correct parce qu'avec la richesse vient aussi un grand lot de responsabilités, de gestion, de, tu sais, es-tu bien placé, je vois-tu la perdre, la bourse, il y a tellement de choses qui sont volatiles que je pense que les gens sont un petit peu plus raisonnables. Ça, c'est mon feeling, peut-être que je me trompe. Fait que les gens réussissent à se bâtir quelque chose qu'ils aiment, sont satisfaits avec ça, ça va être ça. C'est correct, tu sais. Parce que là, ils ont vu leurs parents faire du 9 à 5 toute leur vie puis se faire chier comme moi, mettons, j'ai vu mes parents faire. Puis là, aujourd'hui, je me dis, wow, je peux me payer une vie décente que j'aime. J'adore ça, tu sais. Avec une liberté que tes parents n'avaient pas. Bien oui. Simon, tu dis tantôt, quand j'ai écrit les sketchs, moi, j'aime mieux écrire pour la 5, moi, j'étais sûr que tu avais écrit des sketchs toute ta vie. Quand j'ai lu les textes qu'on a fait, j'étais comme, OK, ce gars-là, il sait, il connaît la patente puis on va filmer puis ça va être chill. Ça a été comme dans du bar. Mais tu sais, demain matin, toi, tu trouves une formule qui est vraiment intéressante pour faire des jokes, tes capsules durent 20 secondes, t'es capable d'en produire, mettons, je ne sais pas combien. Louis T a fait ça beaucoup avec ses affaires. Il mettait des trucs sur Internet. Je veux dire, n'importe qui est capable de prendre le web puis de le mettre à sa main puis de faire quelque chose. Puis après ça, si les gens aiment ça, bien tu continues puis ça va. des billets pour ton show alors qu'avant ça, il fallait que tu ailles un distributeur, un diffuseur, il fallait que tu ailles une maison de production. Hé, sacrement là, un moment donné. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans les caprices, dans les séquences. C'est ça, en fait. En partant, on n'avait aucune contrainte. Personne. Puis même, je ne sais pas si on l'a verbalisé comme tel, mais moi, dans ma tête, c'était, il faut faire de quoi que la TV ne voudrait jamais. Oui. Bien. Ce qui est une excellente chose. Ce qui est ironique en quelque part, c'est que là, les producteurs essaient de voir s'il n'y a pas moyen de mettre ça à la TV quelque part. Mais honnêtement, si on me disait, enlève deux, trois petites choses ici et là, puis ça passe à la TV, je serais, oui, bien ça ne passera pas à la TV. Oui, c'est plus ça. Je n'aurais pas le goût. J'aurais l'impression vraiment de dénaturer quelque chose. Puis ça m'arrêterait. C'est parce qu'à quel prix? Puis c'est ça l'affaire, c'est quand tu fais quelque chose qui vient de toi, puis surtout, c'est ça sur le web, c'est souvent des personnes qui vont démarrer quelque chose ou qui ont eu un flash. Je pense à Rick Rubin. Je ne sais pas si vous connaissez Rick Rubin, un producteur de musique qui a fait à peu près tous les artistes au monde. Rage, ça m'a fait down. C'est ça. Il y a un compte Instagram, Rick Rubin, puis à chaque jour, il met des publications qui durent juste 24 heures, il les enlève puis c'est des conseils sur la musique. Puis il y a parti à une espèce de générateur de quotes sur la production de contenu, la production de contenu culturel puis ce genre d'affaires-là. Puis c'est une... Le gars-là, il vaut des centaines de millions. Il a fait très avec les Beatles, Metallica, Two-Pack, il travaille avec tout le monde. Il pourrait juste comme être sur un yacht puis fumer des cigares à 10 000 $, mais il s'est dit, ah non, moi, ce qu'il aime, c'est faire le work. Fait que c'est dire, OK, j'ai une idée. Tu sais, quand tu es créatif dans la vie, ça ne se perd pas. Tu n'es pas un sac à idées dans lequel tu vas piger puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si tu as de la créativité, le web te permet de faire ce que tu veux. Puis à un moment donné, c'est niaiseux, tu vas être ça à la bol, tu vas lire un article de whatever, tu vas avoir un flash puis ça va être ça qui va te propulser au succès. Alors qu'avant, il fallait que tu ailles... C'est sûr que ça aide d'avoir des contacts encore aujourd'hui, d'avoir une certaine notoriété d'avance. Tu sais, Laurent, tu as une carrière derrière toi qui est immense. C'est sûr que ça a aidé, mais ça aurait pu être un esti de flop. Puis le nom de Laurent Parquet. Mais le web, pour moi, moi, j'ai l'impression de repartir à zéro. C'est nice. Avec mon podcast, je pars de zéro. Il y a un intérêt déjà, mais moi, j'ai le feeling que les gens qui me suivent, mettons, sur Facebook, ce n'est pas des gens qui sont tant que ça, podcast ou web. Tu sais, moi, j'ai l'impression que les gens qui arrivent, les jeunes humoristes, la génération qui vient avec cet humoriste-là est déjà très web. Moi, je vais essayer d'aller chercher les gens qui sont web. Mais je pense que les gens qui te suivent... J'ai l'impression que je pars un peu en arrière de, je ne sais pas, des Marilyn Jonca, des... Juste nommez le nom, je m'excuse, mais Julien Lacroix. Je sais que ce n'est pas un nom qu'on aime nommer, mais... Faut Julien Lacroix. Non, mais oui. C'est quand même quelqu'un qui est arrivé sur le web, mais il était d'une génération où tout le monde était sur le web. Mais en même temps, il y a une différence entre l'acquisition de nouveaux spectateurs puis la transformation de tes spectateurs que tu as déjà, dans ton cas à toi, vers les plateformes web parce que c'est tellement rendu facile d'aller vers le web que je ne suis pas mal sûr que la trâle et de gens que tu fais qui te connaissent, qui t'ont aimé puis qui ont vu... Écoute, moi, je me souviens, j'habitais encore chez mes parents, j'ai regardé tes numbers juste pour rire puis je voulais devenir rumoriste à ce moment-là. Puis là, un moment donné, j'appelle ma mère quand on a fait des cafés, je lui ai dit, je vais faire des cafés avec Laurent. Puis là, elle était comme, c'est donc, ben, elle s'est dit, je me souviens ce sofa quand c'était Laurent Paquin, la toune, ta mère était une lesbienne ou ton frère, tu sais. Ça, d'autres, ça a marqué l'imaginaire au Québec, là. Puis moi, je me ramasse parce que je fais des cafés avec toi puis je suis comme, le temps, le temps, c'est quoi? C'est-tu le nombre de commentaires haineux que tu aurais eu de ces tounes-là si ça avait été sur le web? Mais je ne pense pas parce que c'est dans un contexte qui est tellement gros comme le bras que tu comprends. Mais je peux comprendre aussi pourquoi certaines personnes se choquent quand il y a des mots, quand il y a des concepts qui, tu sais, tu disais que tu aimais le travail tantôt puis la réflexion. Je trouve que des fois, en humour, on met trop facilement l'ignorance ou l'absence de connaissance d'un sujet sur c'est une joke. Ça passe, tu sais. Ouais, c'est une joke, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été oppressées par les systèmes qu'on connaît puis de qui on a ri pendant longtemps puis à un moment donné, ils sont comme, OK, on peut-tu arrêter de dire que les Chinois sont forts en mathématiques, là? Ils conduisent mal. Puis tu sais, pour vrai, c'est parce que ce qu'on dit, dans le fond, c'est pas t'es un cave, c'est je suis pas mal sûr que t'es assez brillant pour trouver d'autres choses de plus drôles puis de pas utiliser un groupe sur lequel on a cassé du sucre pendant tellement de temps qui ont une histoire, qui ont un vécu. C'est juste de... Puis en plus de ça, quand t'es humoriste, moi, je m'excuse, mais les humoristes, c'est les personnes que je connais qui sont les plus sensibles. Puis après ça, c'est comment t'es capable, toi, avec ton système de valeur, de dealer avec ta sensibilité qui va te permettre de recevoir un commentaire comme ça. Fait que souvent, c'est pris sur la défensive. Je pense que c'est important d'intégrer ces connaissances-là puis ces commentaires-là pour faire mieux. Faire mieux, oui, exact. Mais les humoristes, c'est ça, des gens très sensibles ou des sociopathes. C'est les deux branches de l'humoriste. Quelqu'un de très sensible ou de complètement froid. Ou c'est les deux, ça dépend de la pensée. C'est-tu genre qu'ils prennent mal les commentaires ou tu veux dire sensibles dans le sens qu'ils comprennent les sentiments humains? Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a une insensibilité de certains humoristes parce qu'on se dit que c'est de l'humour. Donc, t'es supposé, toi, tout accepter ce que je dis vu que c'est de l'humour. Moi, je vais prendre un exemple. Un gars que j'aime vraiment beaucoup. On a appris à s'aimer parce qu'on a toujours eu un petit... Pas qu'on ne s'aimait pas ou whatever, mais il y a toujours un peu de friction. Pas vraiment. Stéphane Poirier. Stéphane Poirier, je me souviens, on faisait des numbers dans les mêmes shows et il y avait un genre de petite... Je ne sais pas, comme un froid, mettons. Il y avait comme un frais. Je sentais qu'il ne m'aimait pas la face. Moi, ça me faisait de la peine parce que je le trouvais bon sur scène. Je pense qu'il était un petit peu plus coq à l'époque quand il était plus jeune. Il a beaucoup changé. Oui, oui, Stéphane. Il est extraordinaire. Je le citais à un moment donné, je ne me souviens plus, c'était où, on avait une discussion sur la musique qu'on aimait. Puis, on parlait de musique et il est venu comme les yeux pleins d'eau. J'étais comme, OK, ce gars-là, il a l'air tough, puis il fait du bruit puis il est rough un peu, mais c'est probablement un des gars les plus sensibles que j'ai rencontrés. Puis, je pense que c'est ça qui permet à un humoriste ou une humoriste de savoir ce qui est drôle. Faire rire quelqu'un, ce n'est pas facile. Faire rire quelqu'un pendant deux heures de temps, une heure et demie, mettons, avec une entracte ou whatever, c'est difficile. Ça prend une énorme sensibilité pour comprendre comment faire rire. Puis, surtout aujourd'hui, il y en a tellement... Moi, ce que j'ai remarqué parce que j'ai fait des photos pendant les galas cet été puis je vous ai vu tous les deux sur scène, le niveau de qualité des numéros, la recherche, le vocabulaire. Man, moi, je ne suis plus dans le game du tout, du tout. Je veux dire, je vois ça puis je suis comme... Ça s'est tellement amélioré. Le niveau a tellement augmenté. Puis moi, je viens de l'époque à l'école de l'humour, on disait que les filles n'étaient pas drôles. Il y avait des filles dans nos cohortes puis souvent, on entendait ça. 2007. Ça ne fait pas si longtemps que ça, mais oui, effectivement. Mais moi, j'ai toujours cru à la force du nombre. C'est-à-dire que plus il y en a, plus ça va... Tu comprends? Plus il y a des filles, plus il va y avoir des filles. Puis plus tu vois des filles qui sont bonnes, plus tu comprends qu'une fille, c'est drôle. Puis le problème, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je le sais, écoute, moi, je suis sorti de l'école de l'humour, de ma cohorte, il n'y a aucune fille qui fait de l'humour aujourd'hui. Il y a Guylaine Gay qui est encore là, mais qui est devenue plus conférencière. Elle est toujours drôle quand même, mais humoriste, tu fais des numbers puis un show à l'arrêter. C'était l'époque où une fille montait sur scène puis le public, on le savait qu'il y avait un petit préjugé. On présentait encore les filles en disant « Hey, c'est une fille, ma attention est bonne. » Tu sais, tu fais une présentation de marde, mais qui existait encore à cette époque-là. C'était même fréquent. Même au sorti de l'école en 2010, puis j'ai entendu ces choses-là. Ah non, mais non, je suis sûr que ça existe encore aujourd'hui aussi, mais moi, je me dis, plus tu vois des Cathy Gauthier, Catherine Levesque, Virginie Fortin, plus ce préjugé-là disparaît, je crois beaucoup à la force du nombre. C'est juste qu'à un moment donné, tu as une soirée d'humour, tu as neuf gars puis tu prends une fille parce que tu te dis « Ah, ce serait le fun d'avoir au moins une fille puis la fille, elle n'est pas prête. » Puis là, elle fait un numéro, elle se pète la gueule puis là, tout le monde dit « Ah, c'est ça, hein, quand il y a une fille, c'est moins fort. » Et pourtant, il y a en ce moment sur la scène culturelle, il y a des filles en humour puis je veux dire, c'est fou. Man, Catherine Levesque, je suis allé voir son show puis je gueulais. Je ne pouvais pas croire, man, qu'elle imaginait les affaires. Elle et Rosalie aussi ont fait un numéro en duo dans les galets cet été. C'est tellement cave, tellement absurde, stupide puis c'est drôle. Puis Rosalie aussi, elle le rend bien puis Rosalie apprend beaucoup de causes, le féminisme sur elle puis elle le fait bien puis je trouve ça tellement rafraîchissant de voir ça, d'avoir plus de diversité puis d'avoir inclus aussi, je pense que c'est le galet de Jean-Thomas Jobin puis Rita Baga, des personnes trans puis de comme inclure tout le monde. On dirait qu'il y a un vent de fraîcheur dans l'humour que je trouve cool qui vient beaucoup du fait qu'il y a eu pas mal de critiques sur « Arrêtez de rire de nous autres » puis pour moi, tout ça va « Unfold » sur le web. J'allais dire, le web a l'air d'être encore un peu une affaire de gars. Je me trompe-tu ou j'ai l'impression qu'il y a des personnages web, des sketchs web? En même temps, je dis ça puis tu vois, tu viens de nommer Rosalie Vaillancourt qui est très, très forte sur le web. Bien, en humour, je pourrais pas te dire parce que j'ai comme pas suivi tout ce qui se passe, mais tout ce qui est, écoute, empowerment, nutrition, médecine, tous des trucs où les gens ont des réels métiers puis les psychothérapeurs, les psychoséducateurs et whatever, il y a beaucoup de filles parce qu'il y a beaucoup plus de filles maintenant dans les universités, beaucoup plus de filles qui sortent avec des diplômes postsecondaires et donc on a accès à ce savoir-là puis je trouve ça full important mais je ne sais pas si c'est plus une affaire de gars le web, peut-être en humour encore. Je parle toujours d'humour. Je parle pas. L'humour peut-être un peu, mais c'est juste un peu comme il y a plus de gars humoristes aussi. puis en quantité, je parle, pas en efficacité. Pas les gars qui sont plus forts, mais il y a mathématiquement plus de gars, je pense, qu'ils font du mot que de filles. Je pense que le reflet se fait sur le web de la même façon puis plus il y en a, plus il y a des filles bonnes sur scène, plus il va y en avoir, plus il y a des filles bonnes sur le web, plus il va y en avoir. Je pense qu'on est juste dans la même tangente. On s'en va vers quoi? Est-ce que le web va devenir plus important encore? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de web, tellement de produits offerts sur le web que je me demande comment ça pourrait aller encore plus vers le web. Tu comprends-tu? On dit des fois que la télé va mourir puis je me dis, mon Dieu, la télé va mourir pour mettre plus de web? Peut-être que le format de télé qu'on connaît plus conventionnel avec la façon que c'est fait, formaté, peut-être va changer. Je ne pense pas que ça va exister de moins en moins. Moi, je crois beaucoup à la sélection naturelle, une façon de parler dans le sens que, maintenant, on disait aussi « Y a-tu trop d'humoristes? » Il n'y en aura jamais trop. Dans le sens que ceux qui ne sont vraiment pas bons, ils ne vont disparaître. Ils ne suivront pas l'évolution. Le problème, c'est que le web, ça ne coûte rien. Quelqu'un peut vraiment, puis je ne vise pas personne, je n'ai même pas quelqu'un en tête, mais tu peux vraiment faire de l'estime si tu veux sur le web puis il n'y a personne qui va te l'enlever cette marde-là que tu fais parce que tu dépends de personne. C'est toi qui décides de mettre ta marde sur le web. J'ai l'impression que la sélection naturelle ne se fait peut-être pas autant. sur le web qu'à la télé ou même sur scène, un humoriste qui ne fait pas rire sur scène, il disparaît. On ne l'engage plus parce que sa carrière dépend un peu des autres. Sur le web, ta carrière dépend de personne. Ça demande quand même beaucoup d'énergie de faire des trucs sur le web, même si c'est de la marde. Si tu as de la marde puis ça ne te rapporte absolument rien, tu arrêtes de la faire. Personne ne va t'empêcher de la faire. Mais toi, à un moment donné, tu as fait comme ça suffit. Il y en a plein du monde qui ont starté des concepts de capsules, séries, whatever, puis c'était de la boîte. Ils l'ont fait une couple de fois puis ils ont arrêté. Ça demande du temps, de l'énergie, d'investissement de plein de façons, de toi, juste en temps. J'ai plus le temps de faire ça. En plus, personne n'écoute. Tout le monde me dit que c'est de la marde. Toi-même, t'arrêtes un moment donné. Tu as le droit de continuer. Continue tant que tu veux, mais personne ne t'écoute. Il y a beaucoup de gens qui continuent même s'ils ont le droit. En pensant que c'est eux qui ont raison. Je vais faire une petite parenthèse que je voulais faire tantôt. C'est que l'expansion de tout ce qui est web, même la pandémie, on a découvert un autre tangent du web en humour, c'est-à-dire les shows en web. Moi, j'ai fait des shows sur Wi-Fi Comedy Club, entre autres. J'ai fait des shows dans mon laptop beaucoup dans les deux dernières années. Moi, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai pas haï ça, contrairement à beaucoup d'autres. C'est pas si pire. Mais je pense pas qu'il y a de l'avenir dans le show web tant que ça. Je pense que de l'avenir peut-être pas, mais ça l'a... Parce qu'à un moment donné, c'était juste ça qu'on pouvait faire avec qu'il y en avait beaucoup. Là, il y en a moins, évidemment. Mais moi, je sais qu'il y a plein de compagnies, des petites PME, ou des compagnies qui ont plusieurs bureaux dans plusieurs places, qui ont beaucoup aimé l'idée de payer un humoriste pour qu'ils fassent un show à leurs employés et qu'eux autres, ils restent chez eux et envoyent une bouteille de vin à tous les employés. Restez chez vous, connectez-vous sur le web, on a un cadeau pour vous. Ça coûte une fraction du prix. Puis pour nous, c'est payant parce que la compagnie fait quand même des sous, mais elle n'a pas besoin de louer une salle, elle n'a pas besoin d'avoir un hôtel à payer pour être des siens. Exactement. L'argent vient plus dans nos poches. Encore une fois, il est arrivé une autre branche du web qui ne sera pas quelque chose qui va devenir une espèce de monde super payant, très, très ouvert. Il y a des affaires qu'on n'a même pas encore découvert qu'on peut faire à partir du web. C'est vrai que depuis tantôt, on parle de faire rire sur le web, mais depuis tantôt, on parle de capsules. On parle de sketch. Mais là, il y a eu de show live. Mais on n'a pas abordé cette question-là. Peut-être, il faut dire que ça te touche moins, tu ne fais pas nécessairement de show live, mais toi, Simon, on a fait des ateliers de photos sur Internet via Zoom. Ah oui, oui, OK. Puis écoute, quand j'ai transféré ça sur Zoom, ma business a explosé. Je ne fournis pas. Je cherche des gens pour donner de l'atelier aussi à ma place parce que je pourrais en donner trois par jour à longueur de semaine puis ça serait tout le temps plein. Parce que ça fonctionne bien. Mais juste pour rebondir ce que tu disais tantôt, le web, ça s'en va où? Il faut comprendre une chose, c'est que le web n'a rien créé de nouveau. Le web a seulement permis à des gens de faire des choses alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Je dis ça parce qu'avec la fondation que j'ai mise sur pied, on fait beaucoup de recherches sur les comportements, les normes sociales empruntées sur le web puis tout ça. Puis ce qu'on réalise dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux problèmes, c'est qu'on va exacerber des problèmes qui existent déjà. Donc là où je pense que le web s'en va, c'est une plateforme un petit peu plus démocratique pour l'accès à l'information et à la portée de personnes qui, sans ça, n'auraient pas eu de voix. Fait que ce qu'on va voir, ce à quoi on va avoir droit, c'est, en tout cas, j'ose espérer que ça va être comme ça, que ça va unfold, que ça va se dérouler, c'est que les personnes qui... Il y a un gars que je suis sur Instagram qui s'appelle Renzel d'Hashington qui est un humoriste noir qui est super drôle. Puis sans ça, je pense que Renzel aurait peut-être fait un ou deux fois le Saint-Cyborg à Montréal puis comme on n'en aurait plus jamais entendu parler puis il n'y aurait pas eu moyen de continuer à avoir évolué la carrière. Ce que je trouve aussi intéressant sur le web, c'est qu'on a le droit de prendre des produits, de les faire vivre puis d'arriver à un produit fini après la première saison. Exactement comme on a fait nous autres avec les caprices de Laurent, c'est qu'on avait une idée, on avait du stock, on s'est dit, regarde, on le fait, on le fait vivre, on voit comment ça fonctionne puis si ça va de l'avant, go. Le web permet ça, la télé ne permet pas ça parce qu'il y a tellement de gens et d'intérêts impliqués que c'est vraiment difficile de dire... Beaucoup trop de plateaux de décision. Oui, c'est tellement hiérarchisé, ça n'a aucun bon sens puis on va réaliser à un moment donné que les structures de hiérarchisation ou de prise de décision qui sont à la verticale, ça ne fonctionne pas. Le web, c'est beaucoup plus horizontal, c'est un système de pouvoir qui est décentralisé. C'est à tout le monde, par tout le monde. Fait que tu vas finir par trouver quelque chose qui t'appartient ou quelque chose qui te ressemble puis tu vas aimer ça puis la personne qui va le faire, elle va faire juste assez de sous pour être chill parce que je parle tout le temps de sous mais sinon, elle va se créer des opportunités. Il y a des gens qui se sont dit, moi, j'aimerais ça voyager fait que je vais aller dans des places, je vais me filmer, je vais faire des reviews des places puis là, ils mettent des annonceurs sur YouTube, ça paie les voyages fait qu'ils voyagent à longueur d'année avec la famille puis ils disent à des gens d'aller là puis de ne pas aller là puis de faire ça puis de faire ça puis ils sont heureux. Fait qu'on assiste à ça à une certaine émancipation d'un paquet d'affaires dans plusieurs marchés puis ça fonctionne bien. Fait que pour moi, le web, ça s'en va où? Ça s'en va vers la possibilité pour tout le monde de se faire entendre contrairement à la télé qui choisit puis c'est quand même aussi une forme de système d'oppression la télé parce que si tu regardes les nominations du dernier galet de la disque, pas du galet de la disque mais du galet des... C'était quoi déjà? Les gypses. Non, l'autre, pas les métro-stars. Artistes. Artistes. C'est comme une joke. Moi, quand je me promène dans la rue à Montréal, je ne vois jamais autant de personnes blanches. Je vois des gens diversifiés, je vois plein d'affaires puis c'est rien contre le galet artiste, c'est rien contre les gens qui sont nominés mais je pense que la vraie vie ne ressemble pas à ça puis pour moi, le web ressemble beaucoup plus à la vraie vie donc en adoptant une plateforme qui ressemble plus à tout le monde, tu as plus de gens dessus, de toutes sortes d'horizons puis je pense que c'est ça le futur. Fait que la télé, jeter un petit peu là que Hollywood et tout... L'impression que j'ai parfois c'est que la télé le sait que ça s'en va tranquillement mais j'ai l'impression que la télé s'accroche. Elle ne veut pas perdre ses acquis mais elle comprend que le web est en train tranquillement de la manger. C'est un domaine qui a été extrêmement payant pendant beaucoup, beaucoup d'années puis qui a roulé sur très, très peu de gens qui se partagent beaucoup, beaucoup du revenu puis là, les gens sont rendus tannés de ça. Fait qu'ils ne veulent plus travailler très, très fort pour que la personne en haut fasse 90 % du revenu puis que toi, tu te sentes mal parce que tu as pris un break de 15 minutes pour aller pisser, tu sais. Fait que la même... Ce n'est pas un nouveau problème. C'est un problème qu'on a depuis longtemps. C'est juste que là, le web permet de le comprendre puis ces réalités-là sont exprimées par plein de personnes puis on a accès à ça. Je pense que les hauts décideurs des télédiffuseurs, peu importe, c'est encore le même monde qu'il y a 20, 25 ans puis ce monde-là, maintenant ils ne seront plus là. Ils vont être remplacés par des gens qui ont plus à cœur ce qui se passe pour vrai et là, il y aura quelque chose qui va se passer. Puis déjà, tu le vois un peu dans certaines affaires mais c'est encore une bureaucratie puis une façon de fonctionner qui ne bouge pas tant que ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que tu fais ça. Moi, ça fait, mettons, 10 ans que je travaille dans le milieu et je travaille sur plein de... J'ai écrit sur le galas artistes, j'ai écrit sur des galas juste pour eux, j'ai écrit sur plein de patentes télé puis c'est pas mal tout le temps la même façon de fonctionner. Puis une fois, de temps en temps, tu en as un qui a... Ah! Tu vois que lui, il est un petit peu plus à jour mais c'est... Pas tant que ça, pas tant que ça. Mais manez, les grandes têtes qui sont encore là puis qui sont là depuis longtemps, ne seront plus là parce qu'ils vont pas leur retrainer, ils vont partir. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qui s'en vient dans le sens que le web vient d'arriver. On ne le maîtrise pas encore. On est comme dans sa crise d'adolescence en ce moment. C'est qui les gens qui sont nés avec ça? C'est tout récent, les gens qui sont nés avec le web de même qui n'ont jamais connu la vie sans ça. C'est ça, on a le même âge. Moi, j'ai connu tout mon secondaire. Le seul Internet qu'on avait, c'était MIRC puis ICQ. Puis après ça, après ça, ça a été MSN. Napster, comme on a dit. Napster, Limeware, compagnie. Puis à un moment donné, Facebook est arrivé. Mais nous autres, on a connu l'époque où il n'y avait pas Internet puis à un moment donné, il y a Internet. Il n'y avait pas grand-chose non plus sur Internet. Tu sais, aujourd'hui, je veux dire, ce qu'on a, l'offre qu'on a sur Internet, c'est relativement récent. Tu sais, on a beau dire, ça fait 10 ans que tu as fait contre le gars. 10 ans, c'est rien, c'est ça. 10 ans, c'est hier. Fait que j'ai l'impression qu'on est encore en train d'apprivoiser. Tout le monde est encore en train d'apprivoiser. Juste les comportements humains sur le web, je pense qu'on est en train de comprendre. C'est pour ça que les gens insultent les autres, c'est qu'ils n'ont pas encore maîtrisé le comportement humain. J'ai l'impression que les gens n'allument pas. Dans la vie, tu ne fais pas ça. Ça fait souvent les gens de... quand ils sont dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils vont plutôt blâmer la personne qui fait de quoi de nouveau. C'est peut-être moi qui ne comprends juste pas. Tu comprends que la personne le sait que ça ne se fait pas d'aller te voir sur la rue et te dire «je te trouve lettre » ou «j'aime ta joke, c'est de la merde ». Mais pourquoi ils le font sur le web? Moi, je pense que les gens... C'est tellement nouveau. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est. Ils ne sont pas au courant de l'impact que ça a. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi tout un... Il y a même des gens qui sont surpris quand on leur répond. Ils font «je ne pensais pas que tu me lirais ». Et tu fais «ben oui, tu vois écrit ». C'est le vrai Simon Delisle. Parce qu'il y a un truc sur le web. C'est que dans la vraie vie, tu as des mesures dissuasives pour t'empêcher de faire des choses. Sur le web, c'est exactement l'inverse. Tu as des mesures incitatives. Tu le sais que ça ne se fait pas. Non, non, attends. Tu le sais que ça ne se fait pas. Ce n'est pas juste que c'est compliqué de le dire à quelqu'un qui est de la merde. Tu le sais que ça ne se fait pas pour te décourager de le faire. Sur Internet, tu as des mesures incitatives pour t'encourager à donner ton opinion, peu importe c'est quoi. Peu importe si tu as réfléchi, tu vas avoir des likes, tu vas avoir de l'attention. Tu vas avoir des choses qui vont au-delà de la capacité des humains à s'observer et à comprendre leurs propres émotions. Tu vois, de plus en plus, il y a des médias qui enlèvent la section commentaire. Tranquillement, on enlève ça même si c'est bon pour les clics. Ce n'est plus vrai que c'est bon pour les clics, honnêtement. Parce que Facebook qui faisait des faux articles de 30 mots juste pour envoyer vers une page d'annonceur. Comme toutes ces affaires-là, c'est comme en train de se régler. Le problème, c'est que la haine existe. Puis même si tu enlèves les commentaires, le monde est encore en tabarnak. Tu as juste mis la poussière en dessous du tapis. Le problème, il n'est pas sur le web. Le problème, il est dans la vraie vie, il est dans notre éducation, il est dans notre système qu'on a autour de nous autres. Le vrai problème, il est là et c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Ce n'est pas sur le web parce que ton comportement sur le web est un reflet de ce que tu es dans la vraie vie sans les filtres et les barrières et sans les mesures dissuasives pour te dire ne fais pas ça. Martin Matt, la meilleure estie de joke que j'ai entendue de ma vie sur Internet, il dit, moi, je pense qu'on devrait mettre les commentaires cinq cents chaque. Puis il dit, si tu penses que ton commentaire ne vaut pas cinq cents, ferme ta gueule. Puis c'est exactement ça. C'est que là, il y a tout un système qui t'encourage à te prononcer sur des affaires que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Christ, tous les commentateurs à TVA, c'est ça. C'est exactement ça. Je veux dire, les chroniqueurs du Journal de Montréal, puis je veux dire, quand tu invites un gars comme Mathieu Bocoté pour parler des systèmes d'oppression puis du racisme, ça fait comme, si vous êtes passé à côté en Esti, le gars, je veux dire, il n'y a pas vécu ces systèmes-là. Puis je veux dire, Mathieu est un gars très intelligent, il s'exprime super bien, c'est un gars qui sait écrire, c'est un gars qui a une grande culture générale. Je pense qu'il pourrait faire partie de la solution, mais comme dans l'État présent, puis c'est ça, Internet, c'est qu'on dit, ah oui, tu trouves que c'est un Esti d'épais? Dis-les. Vas-y, tu as le droit de le dire et tu es libre. C'est la liberté d'expression puis il y a du monde qui vont venir te dire bravo, Esti. Puis il n'y a aucune mesure contre toi. Je ne peux pas, quelqu'un qui m'écrit mettons Esti qui est lait, je ne vais pas le poursuivre pour diffamation. Un, parce que je perdrais sur mon bout de ligne puis deux, parce que je n'ai pas le temps de faire ça. En fait, tu gagnerais parce qu'il y a eu un cas récemment dans une école secondaire, il y a des parents qui ont poursuivi la commission scolaire, je ne suis pas de commission scolaire, mais ils ont poursuivi l'organisation de l'école parce que leur fils s'est fait intimider puis l'école a le devoir de protéger l'intégrité puis la vie des enfants puis ils ont été obligés de payer comme 45-50 000 $. À cause d'un enfant sur le WIB? Ça a parti comme ça, l'intimidation puis du harcèlement puis l'école aurait dû prendre ses responsables puis moi je suis content de voir ces choses-là, je suis content de voir de faire des choses complètement stupides sur le WIB parce que là présentement ce qu'on dit aux gens c'est comme on va te donner de la notoriété, de la visibilité puis de l'importance peu importe ce que tu vas dire. Parce qu'autant que la beauté du WIB c'est justement c'est de donner à tout le monde le droit de dire de faire ce qu'il veut comme on disait que tu es un créateur, tu as une idée, tu as fait puis tu n'as pas besoin de passer par 1000 patentes de bureaucratie puis attendre 4 ans que ton projet soit peut-être accepté, il faut que tu ailles dans 82 réécritures pour avoir ça en développement pour avoir ça de faire dire non. C'est juste hey j'ai une idée d'une série, j'ai une caméra, on la fait go. Mais ça a son mauvais côté aussi c'est que justement tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas tout le monde qui a des bonnes idées non plus. C'est comme si demain matin tu prends la route, les routes, les rues, l'autoroute, tu enlèves toutes, les stops, les lumières, les lignes, les limites de vitesse. Ça ne marchera pas. Il y en a qui vont rouler correct, il va faire attention. Ça ne marchera pas. Il y en a qui vont rouler une zone scolaire. Pourquoi tu as accepté quand je t'ai proposé de faire les caprices de Laurent? Parce que je t'aime beaucoup. Non mais écoute, j'avais pas, comme je dis, j'ai participé à des patentes, j'ai fait des caméos, j'ai écrit sur certains trucs, mais j'avais eu de séries vraiment où j'étais carrément associé à. Personnage récurrent. Personnage récurrent, écriture des textes, tout de 360 degrés. Puis quand on est tous les deux, on fait des shows ensemble souvent puis on parle souvent de bouffe. On aime la bouffe. Tu m'as amené à l'idée de faire un show autour de la bouffe mais où tu es désagréable. Moi, les jokes de mauvaise foi, j'adore ça. J'adore les jokes de quelqu'un qui a l'air bête. Toi, encore plus, parce que tu es quelqu'un tellement gentil dans la vie, je crois que ça fit parfaitement. Tu me dis, bouffe, joke, mauvaise foi, ça te tente-tu? C'est sûr. Il n'y avait aucun morceau de cette équation-là qui me déplaisait. Il y avait-tu un calcul stratégique en disant, ah, bien, une idée, série web, je vais être présent sur le web. C'est moi qui avais dit qu'on devrait aller cogner à la porte juste pour rire, pour leur proposer parce que je sais qu'ils sont en recherche de nouveaux contenus parce que je me disais, hey, c'est quelque chose qui se fait. Stratégiquement, je l'ai pensé en me disant, On peut-tu financer ça nous-mêmes? Il faut engager du monde. Au début, on disait peut-être qu'on a fait de nous-mêmes. Je disais, oui, mais quelqu'un qui serait intéressé à avoir cette idée-là et qui nous laisse faire ce qu'on veut, ça ne leur coûtera pas cher. Ça a pris deux jours de tournage. On a demandé à Alex si on avait un budget minime et quand ils ont dit le nom d'Alex Champagne, on a fait comme, prime, ça ne peut pas être plus direct ça qu'on a besoin. Un gars qui connaît l'humour et qui connaît les émissions de cuisine, les capsules de cuisine. Mais non, quand tu m'as approché, tu m'as tout de suite donné l'idée. J'ai fait comme, ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Puis rapidement, la stratégie est embarquée de, hey, on peut faire ça à peu de coups. Ça se fait rapidement, ça s'écrit rapidement parce que, tu sais, les thèmes, on les connaît, la bouffe, j'aime ça. C'est très rapide. J'ai déjà des idées pour une saison 2. J'ai déjà des idées pour une saison 8. Peu importe ce qui arrive, il faut qu'il y ait une saison 2, j'ai déjà des flashs. Je fais des recettes chez nous en me disant je pourrais-tu faire ça? Ah oui, je pourrais mettre ça dans une capsule, c'est rapide. J'ai déjà deux, trois capsules d'écrits. Déjà écrites? OK, je ne suis pas rendu là. J'ai des idées, mais quand j'ai eu l'idée, je l'ai décrit. Après ça, il y a un peu de travail à faire. Non, mais c'est parfait ça. C'est parfait ça. C'est justement ça. Quand tu as soumis l'idée, j'ai quand même comme OK, on peut écrire 100 000 épisodes et on n'aura pas fini. C'est comme contre autre gars, tu sais, on avait un filon et là, après ça, on savait c'était quoi le filon et on jouait là-dessus sans arrêt, je me suis au pimo et c'était le premier qui faisait décrocher l'autre. Puis je te dis, c'était le long, les tournages parce qu'on faisait juste... Après ça, les monteurs, il fallait qu'il fasse le dérochage puis c'est Pierre-Luc... Oh my God, Pierre-Luc, 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 vous avez vu? Oui, voyons. J'ai un blanc sur le nom. J'ai Bocage. Ah, Pierre-Luc Gosselin. C'est Pierre-Luc Gosselin qui faisait le montage puis quand il dérochait les shots, il était genre au secours, je ne sais pas à laquelle prendre. C'est-ce qu'on s'était dit je ne sais pas, prends celle que tu veux, il y en a 30, et c'est tous des jokes différentes. C'est un peu la même chose avec les capsules. C'était la possibilité d'avoir du fun à le faire, de ne pas se considérer ou en un moment donné, on peut être manqué de jus, on ne peut pas, c'est impossible de manquer de jus avec cette matière première-là puis parce qu'on a du fun ensemble aussi, tout était là pour que je sois séduit. Je ne vois aucune bonne raison de refuser de faire ce projet-là. Ce n'est pas si simple que ça. En terminant, j'aime bien plugger les médias sociaux de tout le monde. Toi, mon cher, tu es très présent. Quand même. Bien, Facebook, Instagram, déjà? Bien, Facebook, c'est juste comme un genre de copie bootleg de ce que je fais sur Instagram. Oui, la magie de tout ça, c'est que tu peux mettre de quoi sur Instagram et il se met automatiquement sur ton Facebook. Mais je me sors de Facebook, quand je pense à des jokes, quand je pense à des jokes, j'ai mis sur Facebook, comme un statut Facebook. Puis quand j'ai des photos, j'ai mis sur Instagram. Qui est un média de photos, déjà, en partenariat. Oui, oui, mais je me servais des stories des fois puis des posts pour faire un statement sur des enjeux puis tout. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté ça récemment parce que j'ai plus envie de transposer ça dans ma vraie vie, les gestes que je fais, ce que je fais, le travail avec la fondation, comment je choisis mes projets, avec qui je choisis de travailler. je décidais que je n'avais plus envie d'être un guerrier de la vertu. Puis je laisse ça aux personnes qui sont réellement concernées par des situations d'oppression ou qui sont marginalisées. Je trouve que c'est plus à eux de... Oui, oui, j'en ai parlé moi aussi il y a quelques occasions, mais je suis tanné d'entendre des gens parler à la place des autres. Oui, 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 c'est ça. Il y a des gens minces qui parlent de grossophobie. Puis c'est correct, ça prend des alliés, mais je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de l'écouter. Mais tu laisses l'autre parler en premier. Moi, c'est ça mon point de vue. Je préfère entendre une personne noire parler de racisme puis la personne blanche après qui fait, je suis entièrement d'accord, plutôt que la personne blanche qui prend le plancher puis qui fait, hey, je dénonce le racisme. Oui, puis tu peux repartager aussi les choses que les gens font. Tu sais, quand tu trouves qu'il y a un message qui est pertinent, qui est intéressant, bien, moi, j'ai 100, je ne sais plus combien, 1000 personnes sur Instagram. Man, moi, je ne sais pas quoi leur dire, Steve, là. Des fois, je me lève le matin et je n'ai pas envie de faire, hey, je fais ça! Veux-tu plugger un projet aussi avant de quitter? Bien, en même temps, à ton école, tu te dis toi-même que tu es obligé de refuser du monde. Tu n'as plus de temps. J'aimerais ça plugger mes ateliers, mais j'ai bougé. Ça ne servira à rien. Tu es déjà booké, overbooké. Je vends la dernière fois, dans le fond, bien, là, je suis passé le cap des 5000 personnes qui sont venues aux ateliers photo, dont à peu près la moitié. Principalement, toi, ton fond de commerce, c'est comment faire de la bonne photo avec votre téléphone intelligent. Bien oui. Bien oui, comment faire de la bonne photo avec un iPhone, un téléphone Android, whatever. Puis, j'avais mis, il y a un mois, 270 places en vente puis ça a pris 4 jours et il n'y avait plus. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu dis qu'on peut faire de l'aussi bonne photo avec un iPhone qu'avec un appareil cher. Bien oui, absolument. Ça ne dépend pas de combien tu investis sur ton Kodak. Ça dépend de c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu as envie de montrer, as-tu du fun à le faire, c'est quoi l'état dans lequel tu le fais. C'est la première chose que je dis aux gens, j'ai dit arrêtez de dépenser de l'argent sur du matériel physique pour devenir meilleur en photo parce qu'on a plafonné en 2015 avec les capteurs de 50 mégapixels. À cette heure, ils mettent des écrans amovibles, des détecteurs de pluie, des détecteurs de visage. Moi, ça fait 30 ans, je fais de la photo puis je suis encore capable de faire la différence entre un arbre et une face. Pas tout le temps facile. Comment? Pas tout le temps facile. Non, non. C'est un secours. Il y a des anneaux, il y a des arbres avec des faces. Les haines. Les haines. C'est-tu un haine? C'est-tu un haine? Oui. J'apprends ça aux gens, mais sinon, ce qui me tient le plus à cœur dans le moment, c'est le développement de la fondation. Fondation Le Ciel, qui veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. On milite pour des environnements numériques plus sains. Donc, on donne des ateliers dans les écoles secondaires aux jeunes de secondaires trois, quatre et cinq. Bientôt, on va les donner aux primaires. Le but, c'est quoi? C'est d'enseigner un peu des bases à ces jeunes-là de c'est quoi? C'est des ateliers d'autodéfense numérique. Un code de vie qu'on se donne à nous-mêmes, une façon de voir le web. Comment tu définirais ça rapidement? Je pense que le caractère, la personnalité et le système de valeur d'une personne relèvent beaucoup de la responsabilité parentale. Donc, j'encourage fortement les décideurs, les gouvernements à prendre position là-dessus le plus rapidement possible. Parce que ce n'est pas vrai que tu peux dropper tes guides à l'école puis leur faire une éducation. L'éducation matérielle, c'est une chose. Les mathématiques, le français, l'histoire, c'est important. Mais l'éducation spirituelle, ce que tu es, c'est d'autant plus important. Puis nous, ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est des cours d'autodéfense numérique. Fait que d'une part, leur montrer comment les plateformes fonctionnent, c'est quoi les pièges, mais aussi d'une part, les écouter, à savoir comment eux perçoivent ces plateformes-là, comment eux se comportent là-dessus. Puis ma partenaire, Emmanuelle, elle fait son doctorat là-dessus, sur les normes sociales empruntées par les jeunes sur les réseaux sociaux. Fait que ça en fait au moins une des deux qui a un diplôme, ce qui est fort intéressant. Mets-toi, tu as le diplôme de l'université de la vie. Oui, puis j'ai un diplôme de l'école de l'humour qui est une attestation d'études collégiales. Voilà, bravo. Ça, c'est fantastique. Je suis le plus haut diplômé de ma famille, non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça, la fondation, puis on fait aussi de l'éducation à la population générale, c'est qu'on met des mots sur les sentiments de malaise que les gens ont face aux réseaux sociaux puis aux plateformes numériques. Fait que là, bientôt, on va aussi développer des conférences en milieu de travail. Donc, est-ce que j'ajoute mes collègues sur Facebook? C'est quoi le... Quand est-ce que je sors de l'environnement numérique de mon travail puis que je rentre dans mon environnement numérique personnel? Il y a tellement d'études et de choses à apprendre là-dessus, les connaissances. Quand est-ce que je fais un statut pour chier sur mon boss en oubliant qu'on est amis Facebook? Puis que j'ai le compte de Facebook, de la compagnie, comment qu'on fait ça? Fait que c'est d'apprendre à rendre les environnements numériques plus sains, mais ça passe d'abord et avant tout par une éducation spirituelle dans la vraie vie. Fait que c'est pour ça qu'on s'en va voir les jeunes dans les écoles secondaires puis qu'on les encourage à se questionner sur l'état dans lequel ils sont quand ils utilisent les médias sociaux puis pourquoi ils le font. Mais aussi que même si on veut être le meilleur possible sur les réseaux sociaux, il y a des forces qui jouent contre nous, des forces économiques gigantesques dans les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Fait qu'on essaie de rendre ça nice. Simon, on te suit. Facebook, Instagram. Oui, Facebook, Instagram. Je sais quand même d'être actif de façon ponctuelle. Ton Facebook est bien le fun. Ah, t'es fin. Moi, j'aime vraiment ça dessus sur Facebook. Fait que je suis un gars de texte beaucoup. Fait que moi, je suis plutôt genre écrire des posts, écrire des jokes que des photos. Fait que même dans les stories Instagram, des fois, c'est juste des jokes en texte. Fait que c'est plus que ça m'en ressemble plus. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, exactement. Allez voir les Caprices de Laurence si ce n'est pas déjà fait. De saison 2, on va recommencer à plancher là-dessus dans pas long. Sinon, je me promène avec mon show de ce temps-ci. Pour les dates, simondelisle.ca. Tout est là-dessus. S'il y en a qui ne connaissent pas mon podcast, les bons dimanches sur YouTube, il y a une soixantaine d'épisodes peut-être. Très fun à faire, by the way. Quand on les faisait chez vous, on était déjà très bien reçus. Et là, avec la pandémie, tu as adopté une nouvelle formule à la maison. C'est quelqu'un, un traiteur qui fait la bouffe qui va livrer ça chez l'invité. Oui, Olivier Orange. Et vous mangez en même temps mais sur Jean Zoom. Oui, c'est ça. C'est une plateforme qui s'appelle Riverside mais c'est un peu comme Zoom. Ça va-tu être la nouvelle formule ou le but est-tu de revenir un jour ensemble? J'aimerais ça mais il y a encore trop de... Il y a des normes qu'il faut respecter puis il y a des distanciations quand même même si c'est moins rigide que c'était. Pour l'instant, ça fonctionne bien puis les gens aiment ça honnêtement. Au niveau du booking, c'est beaucoup plus facile. Reste chez vous, je te livre ton dîner. Oui, oui, oui. Devant ton abdobe, tu manges, on jase. Honnêtement, on a retrouvé l'ambiance. J'ai retrouvé... Mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat un souper avec du monde en présentiel mais le côté de... Moi, j'aimais ça que le monde n'ait de chez nous, ça sent bon, ça met le monde en apécie, ils sont contents. Mais ce côté-là, ils l'ont aussi parce qu'ils reçoivent le repas et c'est un traiteur qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas des affaires genre... Non, non, non. Ils font des repas custom pour les demandes des invités. C'est toujours bien délicieux et beau à voir et tout ça. Je veux juste te rappeler que tu ne m'as pas invité encore. Ça va venir, les gars. Ça fait longtemps que tu m'as invité. Je t'ai fait un sobouco quand même. Oui, oui. Moi, je n'ai même pas eu de sobouco ni d'invitation. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai eu aucun des deux, moi. Je n'ai pas eu de sobouco ni d'invitation, mais Marie-Lou, le premier souper qu'elle m'a fait, notre première date qu'on était chez elle, elle m'a fait un sobouco. Elle a pété une coche. J'étais comme wow. Moi, je veux faire un sobouco dans les prochaines capsules des caprices parce que je trouve que c'est l'affaire la plus fancy que tu peux faire qui est le moins compliqué à faire. Ça ne demande rien. Imagine, on fait une capsule qui dure littéralement comme une heure et demie et on fait tout au complet. On attend. On le fait. Dans le sens qu'on le fait pour vrai, le sobouco. On a déjà un qui est déjà cuit en dessous du contraire. Là, on fait une tourtière, ça prend 12 à 15 heures. Moi, c'est mon rêve de faire ça. De filmer une heure et demie et on joue au cap. Un peu comme la pub pour Brisonnisse 3. Il a eu Brisonnisse et il s'est passé tout de suite à Brisonnisse 3 parce que le 2, il l'a cassé. Il s'est passé de 1 à 3. Il n'y a jamais eu de Brisonnisse 2. La pub, c'était Jean-Diardin en Brisonnisse qui était devant l'écran. Il s'est comme « Bon, je vais vous montrer en primeur. » Le film Brisonnisse 3. Il restait devant l'écran. La capsule, je ne sais pas, peut-être une heure. Je vais faire plein d'affaires. Pensez vraiment que je vais vous montrer le film et aller le voir au cinéma. C'est vraiment long. Ça va commencer. Ah non, ça ne commence pas. Il s'assoit. Il dort. Il va manger quelque chose. C'est vraiment long pour finalement, à la fin, il n'y a rien. Je t'ai cassé. C'est juste ça. Avec ce genre d'humour-là. On fera ça avec une tourtière. Ça va prendre 15 heures. Ça va prendre 15 heures. De mon côté, c'est Facebook, Instagram. Je suis même sur TikTok. J'essaie d'apprivoiser cet animal que je connais très peu. Qu'est-ce que tu allais dire? Je veux faire un shout-out parce que tu as fait une photo de toi en train de fumer un cigare parce que c'était tes vacances. Il y a quelqu'un qui a dit que tu es démodé avec ton cigare. Là, tu as juste répondu que je m'en calisse et que tu as eu comme 30 000 likes sur ton commentaire et ton statut. Ta photo, il y avait écrit que ton cigare est passé de mode. Je n'ai même pas mis de jeu. J'ai écrit « M'en calisse ». Moi, c'est ça, exactement. Ça, c'est très drôle. Je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure réponse que ça. Non, mais c'est genre de personnes... Déjà que tu me dises ça, c'est un peu poche, mais moi, je m'en calisse. C'est drôle. Tout le monde a compris et c'était comme de la franche camaraderie à la limite. Ce n'était pas baveux, ce n'était pas irrévérend. C'était juste comme « M'en calisse ». Non, non. Ça, c'est le nombre joué. Des fois, quelles réponses? Meilleure réponse à meur. C'est ça. J'ai fait de me blesser. C'est un peu ridicule. Ce n'est pas comme si tu fumais une cigarette en-dessus de la hotte. Non, non, c'est ça. Ça, ça fait old school. À côté, avec le bébé dans les bras. Tu fais des plombs dans un CHSLD. Je rappelle aux gens que cet après-mix punch est disponible sur Patreon. On les met disponibles gratuitement sur la plateforme de Juste pour rire. Mais en attendant, il y a toujours des épisodes que vous n'avez pas encore vus qui sont disponibles uniquement pour les abonnés. Le cash! Money, money, money! À un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que ça se paye, ces verres d'eau-là. Il faut que ça se paye. Mon fils va à l'école privée. Le tapis gazon. Ça se paye du tapis gazon. Mais bref, patreon.com barre oblique Laurent Paquin. Tous les podcasts sont là. en version audio également. Merci, Alex, Simon. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous qui nous écoutez. Et on se reparle pour un autre Setup Premise Punch. Yeah! Setup Premise Punch. Oh! Setup Premise Punch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada